L'aventure au FQJ n'est pas une aventure récente pour moi puisque c'est en 1976, il y a 40 ans, que mon premier voyage avec le FQJ l'a effectué. C'était une organisation à l'échelle du département d'Illivien à destination des jeunes qui s'intéressaient à la vie associative qui était mise en place nous sollicitant pour éventuellement participer à ce voyage. Donc ce voyage s'est effectué en août 1976 avec pour moi le premier voyage à l'étranger à travers son Atlantique et donc ça a été un moment très sympa, plus de 15 jours au Québec, ces grandes villes, Québec, Montréal, même si Québec a beaucoup changé aujourd'hui, le lac Saint-Jean, la Gaspésie et puis des rencontres avec des collectivités, avec des organisations s'adressant aux jeunes au Québec. Tout cela a été très enrichissant et très bénéfique et 40 ans après me revoilà au Québec, je n'y suis pas revenu entre temps, mais j'y reviens avec d'autres fonctions puisque je suis maire d'une ville à côté de Rennes, Béton, et je suis vice-président en charge des échanges internationaux et du tourisme. Donc pour un temps réduit, 4-5 jours, mais avec des collègues et là accompagné de jeunes, moi je le suis un peu moins aujourd'hui, et sur des enjeux de création d'entreprises, de leur business et le temps a passé, mais la motivation est toujours là vis-à-vis de la découverte de ce pays, de voir comment cela fonctionne, la capacité d'immigration qu'il y a au Québec et à Montréal. Et tout ça, en 40 ans, c'est quelque chose qui est intéressant, c'est quelque chose qui est enrichissant parce que c'est la découverte de l'autre et c'est aussi quelque part un peuple québécois, le peuple canadien, il y a quand même énormément de similitudes, beaucoup de choses en commun et ce voyage est particulièrement riche et prometteur pour le public jeune qu'à un moment j'ai été et qui est aujourd'hui, j'accompagne, sur l'avenir et la construction de ce monde qui est très fructueur, mais qui a besoin aussi d'initiatives et de porteurs de projets qui ont envie de regarder le monde de façon différente. Le rôle de l'OFQJ, c'est que le hasard fait bien les choses. Il y a 40 ans, je partais en 1976 et c'était à l'initiative de l'OFQJ d'emmener, de faire découvrir d'autres mondes aux Européens et notamment aux Français. Donc c'est d'avoir une structure quand même qu'ils permettent, qui offre cette possibilité-là, c'est loin d'être évident. Et 40 ans après, quand je vois l'organisation de ce séjour, je me perçois que le porteur du projet c'est l'OFQJ et je me dis que c'est une structure qui dans le temps s'est installée avec beaucoup de... dans la durée, avec beaucoup de succès parce que je ne pense pas que l'OFQJ pourrait toujours exister si elle n'avait pas prouvé un certain nombre de choses et rendu un certain nombre de comptes aux financeurs de cet organisme. Donc je pense qu'il y a des structures qui s'installent longtemps mais avec beaucoup de réussite et l'OFQJ est une... de l'OFQJ. ... ... ... ...